T'as besoin de t'échapper, il y a plein de trucs, plus en plus de trucs qui pop et le seul truc c'est de sortir en fait, ça peut être n'importe quoi tu vois, des zombies, des trucs qui veulent te bouffer, t'as un petit animal mignon et y'en a qui veulent te bouffer, j'en sais rien, mais tu vois vraiment l'idée de, ouais de fuite, continue. Début décembre avec des collègues on s'est réunis pour la Ludum Dare, une game jam internationale dont le but est de créer un jeu vidéo sur un thème imposé en l'espace d'un week-end. Ouais, et ce coup-ci le thème c'était The More You Have, The Worse It Is. Alors on s'est tous réunis dès le samedi matin pour commencer à brainstormer, le but c'est surtout de balancer toutes les idées qu'on a sans se restreindre, trouver des choses qui nous feront marrer et surtout qu'on sera capable d'implémenter en 48 heures. Ouais c'est ça, on note des thèmes, des idées de gameplay, des inspirations, et avec l'expérience on sait qu'on est pas trop mal quand on a le gameplay et les mécaniques de jeu un peu avant midi. Naomi est graphiste illustratrice, donc c'est elle qui sera responsable de toute la partie artistique visuelle du jeu. Ici on est tous tombés d'accord pour partir sur un univers illustré à la main, un gros parti pris mais qui nous faisait bien plaisir. L'important c'est de s'éclater, alors on a noté qui aimerait faire quoi pendant ces 48 heures, en fonction des talents certes, mais aussi des envies. Alors que ce soit musique, code, illustration, il faut vraiment que tout le monde s'amuse. A cette heure-ci on commence à dessiner les premiers écrans du jeu, histoire de valider le gameplay, voir s'il faut beaucoup d'illustrations et quels sont les points un peu compliqués techniquement. On est parti sur un jeu simple, le joueur joue un écureuil qui doit récolter des noisettes pour passer l'hiver. Plus il est en transporte, plus il est lent, et plus il en stocke, plus il doit défendre son terrier. Comme ça, on couvrait le thème sans être trop ambitieux. Ce moment-là c'est une étape super importante, qu'il faut surtout pas négliger. En tant que développeur, on aurait envie de foncer tête baissée dans un prototype, et au contraire faut surtout pas faire ça. Ouais, le but c'est d'extraire le cœur du gameplay, les trucs les plus fun, et de garder vraiment que ça, parce que 48h c'est très très rapide. Une fois que c'est fait, on peut enfin mettre les mains dans le cambouis, pour coder un premier prototype vraiment moche, avec du contenu graphique qui sera remplacé par la suite. En parallèle, Nao commence les illustrations qui seront intégrées dans la version finale du jeu. Comme vous pouvez le voir, elle a décidé de travailler à l'encre de chine sur papier, et de scanner les documents ensuite. En fait, elle est pas trop habituée à bosser sur des jeux vidéo, du coup elle, elle se sentait bien de le faire comme ça, et nous ça nous allait très bien, ça donnait un bon truc graphique, qu'on aimait vraiment bien. Ouais, finalement on était assez indépendant sur la façon de travailler l'un et l'autre. Complètement, ouais. En revanche, il peut y avoir un côté super frustrant, c'est que nous on va devoir bosser tout le week-end sur un truc dont on sait pas trop à quoi ça va ressembler, finalement. Là par exemple, le samedi soir, on a un prototype qui est vraiment dégueulasse, même si on a déjà tout le gameplay. Dans la même série, on a décidé de terminer sur une note un peu plus légère, mais pourtant essentielle. Le son ! Et vous allez voir, c'est plutôt artisanal. C'est un peu de carottes. C'est un peu de mâche par là. 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 Malgré la fatigue harassante en rentrant chez moi, j'ai décidé de faire 2-3 musiques pour le jeu. J'utilise principalement Ableton, un soft, pour faire de la musique. Et voilà, ça reste aussi tout aussi artisanal. Mais je suis content du résultat. Dimanche, deuxième et dernier jour du challenge. On n'a pas fait de nuit blanche. L'important, c'est vraiment de garder ses forces et de faire une bonne nuit de repos. Exactement. C'est super important d'avoir les idées claires. D'ailleurs, en arrivant le matin, j'ai directement listé ce qu'il nous restait à faire pour pas qu'on s'éparpille dans des détails insignifiants et qu'on reste focus sur notre objectif. Ouais, parce qu'on peut vite partir dans des « ah tiens, on ajoute ça, on ajoute ci » et en fait, on finalise pas le jeu. Exactement. À ce moment-là, Naomi, elle a commencé à scanner des premières images. Comme ça, on a pu les intégrer directement au jeu. Ça faisait super plaisir de voir des choses qui commençaient à ressembler à l'objectif final. D'ailleurs, là, sur l'image du prototype, on était le dimanche après, mais on commence à avoir le vrai background du jeu. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. On commence à ressentir un petit peu cette excitation. Ouais, c'est super de voir les idées prendre forme réellement et puis se balader sur un monde noir avec des photos de notre tableau du premier jour. À ce moment-là, on est le dimanche après-midi et c'est une période assez particulière. Puisqu'on sent la pression monter et ça devient stressant. Et en même temps, c'est super excitant parce qu'on voit le jeu prendre forme sur nos yeux, tout s'assemble et ça devient super cohérent. Ouais, Naomi, elle doit finir 2-3 illustrations. Tout n'est pas encore dans le jeu. Le prototype, on peut voir que l'animation n'est pas finie. Il y a des feuilles, ça déconne. Les noisettes ne tombent pas quand on attaque. Il y a encore vraiment plein de trucs qui merdouillent. Mais l'ensemble est là et c'est vraiment frustrant. Tout n'est pas fini. C'est vraiment le moment où on coche les dernières cases. Et finalement, la fin m'est super importante. Exact. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est la version finale, finie du jeu, en fait, dimanche soir vers 20h, je crois. Et voilà, tout est là. L'animation des feuilles qui tombent, les fondus vers le noir, l'écureuil ralentit, les noisettes, tout ça. En tout cas, nous, on était vraiment contents du résultat qu'on a pu obtenir en 48h. On a réussi à ne pas trop s'étaler, à avoir tout fini et à faire un jeu terminé, en fait. Ouais, avec Nao, c'était notre premier à l'eau d'Under et c'était super agréable de pouvoir se reposer sur vous, sur votre expérience, en termes de gestion du timing, de priorité, etc. En même temps, nous, c'était notre quatrième ou cinquième avec Nico et honnêtement, si vous touchez un petit peu à ce milieu-là, lancez-vous. Si vous bricolez deux, trois trucs, c'est toujours une expérience super intéressante et ça fait super plaisir. Ouais, c'était vraiment top.